... Voilà, bienvenue à Saint-Therménie, dans l'Église de la Paix. Après la marche de la paix qui est venue il y a quelques jours, tout à l'heure, on a eu une cérémonie à Tarotan, qui était la cérémonie de la paix, faite par les enfants du territoire. Et ce soir, on a la chance d'avoir un concert, le concert de la paix, comme tous les 6 juin. Et on a la chance d'avoir ouvri la chorale qui est venue de Paris-Onal du Sud. Et je voulais saluer la chorale, nous allons faire des concerts cette semaine, ce week-end, avec la parade, samedi. Et c'est lui en particulier M. Huitécoeur, qui, il y a deux ans, Marc s'en souvient, pour le 60e anniversaire, nous avait proposé de faire une parade, où il y avait environ 1500 musiciens, artistes, etc., pour le 60e anniversaire. Et puis, je crois qu'il s'est bien plus à faire, puisque les dernières, il a se fait revenir. Donc, il est revenu, on doit faire un concert de la paix. Et puis, cette année, en 2017, John, avec la chorale de lui, est encore là. Et il m'a dit samedi qu'il aimerait bien revenir qu'il y en avait quand même. Alors, on a déjà gagné de 300. Et peut-être même que ce qu'on revient à l'universal. Donc, merci à John, si Dieu le veut. Merci à John pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vous apporte. Et puis, je vais lui laisser présenter la chorale, qu'il l'appelait bien une fois. Deux. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à tous qui ont venu nous écouter, écoutez la chorale. Je vais vous écrire en quelques mots la chorale. Mais d'abord, nos remerciements de la part de notre organisation, l'Historic Programmes des Etats-Unis, de nous permettre de venir ici tous les ans. Nous avons... Si vous étiez ici samedi dernier, vous aurez peut-être vu la chorale et écoutez sur la scène cette chorale derrière moi. Et aussi une fanfare assez importante de 150 joueurs. Si vous habitez peut-être à 5-6 km d'ici, vous l'aurez entendu. Ils ont fait beaucoup de bruit. Ces dames font un bruit, c'est une très dernière gamme, mais moins fort que c'est celui de la fanfare. Alors, je vous présente dans un moment la chorale qui va commencer la prestation. Elles sont de l'Etat de Arizona, même que notre société. Toussaint, T-U-C-S-O-N si vous connaissez. Toussaint, c'est... Enfin, tout l'Etat c'est le désert, mais c'est pas le désert culturel que vous allez bien entendre dans un moment. Alors, c'est dans le centre-sud de l'Etat, et c'est le Southern Arizona Women's Chorus. Donc, il n'y a pas de messieurs, même pas d'autocopiados. Nous avons la directrice de vos groupes, Madame Terrine Ashford. Elle est une professionnelle de la musique, qui a enseigné dans l'Université d'Alzheimer, à Toussaint, ainsi que sa collègue, Madame Simon, Stacey Simon, qui est une culture dans sa vie, directrice de Faux-Four, Martin Brands. Mais, elle a été cherchée parce que la compréhendrice régulière de la chorale n'a pas pu venir cette année. Donc, voilà, Stacey qui va jouer du piano, je crois qu'il va venir avec la chorale. Et voilà, je vais peut-être expliquer, pendant les concerts, quelques autres histoires de la chorale. Mais, vous m'avez assez écouté, donc je vais donner la parole, la musique, à Madame Ashford. Elle va commencer avec 310 ans par chantique. D'abord, c'est que la paix règne, l'Homme de Bataille de la République, la République des États-Unis, et l'Esprit de l'Amérique. Bon, voilà. D'abord, mesdames et messieurs, les Sous-titrage Société Radio-Canada, les Sous-titrage Société Radio-Canada, les Sous-titrage Société Radio-Canada, de l'Amérique. Merci.